Alors bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au projet Écosphère Montréal 2016. Je vous remercie beaucoup d'être là. Vous êtes intelligents, vous êtes nus avant la pluie. Et je suis André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Il me fait surtout plaisir d'organiser et d'animer les conférences ce matin, jusqu'à 5 heures en fait. On va commencer avec M. Bazin. Ensuite, à 12h30, Dr. Rina Bray, qui vient de Toronto, que j'ai invité de la Clinique de santé environnementale de l'Ontario. Ensuite, on va avoir Paul Irou de McGill, physicien, professeur de toxicologie à la Faculté de médecine de l'Université de McGill, qui va également parler de champs électromagnétiques. Et ensuite, on va avoir Stéphane Belinsky, à 15 heures, qui va parler de mesures et de mesures d'atténuation des champs électromagnétiques. Et finalement, à 16 heures, on va avoir l'architecte Maryse Leduc, qui va venir nous parler de ses 27 ans en architecture écologique. Donc, c'est le début des conférences. Il me fait plaisir ce matin de vous présenter mon ami François Bazin, qui est entrepreneur en construction, en rénovation écologique. J'espère que le son est bon pour mon technicien, oui. Et donc, François, j'avais même un petit script. Pour vous dire que quand l'environnement nous rend malades, des changements drastiques s'imposent. Et quand le mal-être persiste après avoir pris son hygiène de vie en main et assaini son habitat, plusieurs personnes constatent qu'elles n'ont d'autre choix que de déménager, voire changer de boulot. C'est ce qu'ont compris François Bazin et sa conjointe Nathalie, reconnaissant qu'un environnement sain est essentiel pour optimiser leur santé et leur créativité. Incapables de dénicher la perle rare, une maison existante répondant à leurs critères de qualité de vie, ils ont conçu et bâti leur propre maison sur un site idéal dans les Laurentides. Dans le cadre de cette conférence témoignage, vous y découvrirez l'histoire de cette maison qui les comble, y compris leur bon comme leur mauvais coup. Détenteur d'un diplôme d'études collégiales en électrotechnique, François a suivi plusieurs formations en maisons écologiques hypersaines offertes par la maison du XXIe siècle et écohabitation. Après avoir œuvré en rénovation depuis huit ans, notamment en décontamination après sinistre impliquant des dégâts d'eau, il s'est spécialisé en construction de maisons saines hyper-performantes du point de vue énergétique. La plus récente fut spécifiquement conçue pour sa conjointe hypersensible aux produits chimiques et aux champs électromagnétiques. François? Merci André pour la présentation, c'est très éloquent. Moi je vais vous raconter, c'est un peu plus un témoignage de ce que Nathalie et moi, ma conjointe, on a fait, étant donné, comme on disait tout à l'heure, que ce n'était pas facile à trouver une maison qui était déjà là, déjà construite, mais qui rentrait dans des normes qu'on avait besoin au niveau de l'hygiène. Donc, au tout début du projet, on a tombé un peu en amour avec un territoire qui s'appelle Saint-Anne-des-Lacques, dans les Laurentides, tout près de Saint-Sauveur, la sortie juste avant Saint-Sauveur. Et ce qu'on trouvait charmant, c'est qu'à cet endroit-là, c'est vraiment un endroit où la nature est omniprésente et très peu touchée. Alors, on trouvait ça intéressant comme environnement. Et puis, petit à petit, à force de se promener dans ce territoire-là, on a découvert qu'il y avait un terrain qui était potentiellement à vendre. Et puis, dès le départ, on s'est amusé à aller s'y asseoir, à aller visiter ce terrain-là. C'est un terrain d'un an et demi. On l'a marché, on est allé voir la topographie, on a regardé à quel endroit on pourrait peut-être éventuellement s'établir sur le terrain et ça nous a permis de nous projeter sur ce site-là. Et puis, de fil en aiguille, bien évidemment, on a demandé la permission aux propriétaires de faire un peu de ménage sur le terrain, histoire de voir si on serait bien à cet endroit-là pour vivre. Puis, on a commencé à couper un peu de branches, des arbres, pas des gros arbres, mais des petits arbres. On a ramassé des arbres morts, on a fait des petits feux, des petits pique-niques. Puis, on se sentait super bien à cet endroit-là. Alors là, par la suite, on a décidé de procéder à l'achat du terrain. La première diapo que vous voyez là, c'est nous, le premier automne, en train de faire un peu de nettoyage sur le site, en train de faire un petit feu. C'est ça qu'on voit ici sur la diapo. Puis, André en a parlé d'entrée du jeu. Ce n'est pas facile à trouver une maison usagée, même s'il y a un très, très, très grand nombre de maisons à vendre dans l'usager. On parle de presque 20 maisons pour un seul acheteur. C'est toujours la question de qualité, qualité d'air, qualité de construction, qualité, étanchéité du bâtiment, qui fait qu'à un moment donné, inévitablement, à force d'en voir, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de problématiques, souvent de moisissures qui ne sont pas déclarées. On a développé, surtout de ma conjointe Nathalie, une espèce de sixième sens pour être capable de, quand on approche d'un bâtiment, juste par les odeurs, juste par ce qui est autour, Nathalie arrivait à détecter assez rapidement qu'il y avait des problèmes peut-être éventuels de champignons dans ces maisons-là. Alors, c'est vraiment ce qui nous a poussé à faire cette démarche-là vers une construction de maisons neuves. Par contre, sur le site, je continue avec l'histoire du site, c'est qu'on a appelé le site « Les pruches » parce qu'il y avait une belle petite prucheraie sur le site, une vingtaine d'arbres, dont facilement une dizaine sur vingt qui étaient quand même d'assez gros arbres, des arbres presque centenaires. Et ça fait toujours mal au cœur, en tout cas pour ma part à moi et Nathalie, c'est la même chose, de devoir abattre quelques arbres, puis ça fait 50, 60, 70, 80 ans qu'ils sont là. On est chez eux, en fait, on n'est pas chez nous, on est chez les arbres, si je peux me permettre de dire ça ainsi. Puis, ce que je sentais qui était important, Je ne sais pas si… Est-ce que ça va, le son? OK, merci. Ce qu'on sentait important dans ce cas-là, c'était, avant d'abattre l'arbre, on est allé s'asseoir au pied de ces arbres-là. Il y a deux arbres très, très gros qu'on a dû couper. Je suis allé m'asseoir avec Nathalie au pied de ces arbres-là, puis à un moment donné, j'ai senti que c'était correct, je pouvais procéder, je pouvais les couper. Puis, en fait, on a fait un pacte avec la nature. Donc, ces arbres-là, on les a récupérés, on a fait devenir un… On appelle ça, dans notre jargon de construction, un moulin à scie portatif. On a fait devenir quelqu'un chez nous qui a pris ces arbres-là, puis qui a fait des pièces de bois qui nous ont permis de construire… Il nous a permis de construire la future terrasse. Alors, on voit un petit peu l'équipement que ça prend pour faire ça. Alors, les arbres étaient très gros. Un point tel que ça presse… Il y en a un qu'on n'a presque pas pu le faire. Il a fallu qu'on en taille une partie à l'acier à chaîne pour pouvoir l'embarquer sur le moulin à scie. Il était gros. Il y avait comme 28 pouces de diamètre, puis l'appareil pouvait prendre comme 26 pouces. Alors, on a travaillé un peu le bout de bois pour être capable de faire la planche qu'on voulait faire. Donc, le pacte a été simple. C'est qu'on s'est dit, on va prendre ces arbres-là qui sont ici. Puis, d'un point de vue écologique, c'est toujours génial de pouvoir faire ça. C'est qu'on coupe l'arbre, on l'abat sur le site, on fait venir le moulin à scie, on débite tout ça. Puis, on prépare le bois pour la future terrasse, balcon, et vous allez voir un petit peu plus loin, on a fait aussi… on s'est fait une pièce trois saisons qui nous permet d'avoir un abri moustiquaire, parce que dans les Laurentides, il y a des moustiques. Donc, c'est presque un must. On n'a presque pas le choix d'avoir ça. Donc, c'est ce bois-là qui a servi à construire les éléments extérieurs de la maison. Ce qui est le fun de ça, c'est que tout le CO2 qui a été capté par les arbres durant toute leur vie, bien, il est resté là, il est resté sur le site. On n'a pas brûlé le bois puis envoyé ça dans l'atmosphère. On a, en plus, évité tout le transport de ces matériaux-là. Alors, je trouvais que c'était un beau pacte à faire avec la nature, en tout cas. On continue. Alors, évidemment, c'est un petit peu tout le monde qu'on a mis à contribution quand c'était le temps de commencer à défricher le terrain. Alors, ça, c'est nos enfants avec le bûcheron. Ils ont tous participé. Ils étaient tous super contents. Puis, le bilan, finalement, en bout de ligne, c'est quand on a eu fait ça, ça nous a donné 15 cordes de bois pour pouvoir avoir du bois de chauffage pour l'hiver. Donc, souvent, quand on peut le faire, c'est un projet qui était sur plusieurs mois, même plus en années qu'en mois. Donc, on a pu se permettre de faire ça étape par étape quand même tranquillement, assez tranquillement pour arriver à récupérer tout ce qu'on a pu de ce site-là. Il y a eu aussi, on est des gens qui aiment beaucoup les arbres. Vous l'avez deviné, pour aller s'asseoir au pied d'un arbre, demander sa permission pour le couper, c'est parce qu'on aime la nature, c'est parce qu'on est en contact avec la nature, on sait que c'est vivant. Et on a voulu conserver le plus possible le site intact. C'est-à-dire tous les arbres qu'il y avait sur le site qui risquaient, finalement, d'être endommagés par les équipements. Parce que vous savez, quand les pelles rentrent sur le site, les gros équipements, si on ne délimite pas un territoire, un périmètre très, très serré, bien, ils improvisent. Alors, ils vont mettre des tas de terre un peu partout, ils vont accrocher des arbres. Déjà, petite anecdote que je peux vous conter, dans les Laurentides, comme on n'a pas de service d'égout, il faut faire venir un technologue pour faire faire l'étude au niveau de la faisabilité et définir quel système sceptique que ça nous prend sur nos sites. Il est venu avec ce monsieur-là, avec une très, très petite pelle, la plus petite qu'on ne peut pas trouver, ça n'a même pas quatre pieds de large. Puis, il a réussi à abîmer un de nos arbres qu'on n'avait encore pas protégé. Alors, c'est là que ça nous a dit, il faut vraiment intervenir, puis tout de suite. Puis, c'est Nathalie qui a beaucoup insisté là-dessus pour qu'on le fasse, mais à grandeur de notre installation, à grandeur de l'endroit où est-ce qu'on était pour intervenir. Alors, ce que vous voyez sur la diapo, ça, c'est le pourtour de la maison, c'est la partie arrière de la maison. Ça, c'est l'entrée. Alors, on a protégé, on a un gros érable, presque centenaire, qui est juste sous le coin. Je ne sais pas le nombre de fois que les camions ont passé à un cheveu de l'accrocher, mais grâce à cette protection-là, on a réussi à le sauver. Jusqu'à ce que l'hiver arrive, puis que le déneigeur l'accroche. Alors, c'est ça, en fait, on les voit, les arbres qu'on a débité, ils sont sur le côté de la photo. Alors, ça vous donne une idée de la grosseur des arbres. Et puis, tous les autres, bien évidemment, on voulait les protéger. Il y avait aussi une autre mesure de protection qui nous a été, c'était recommandé par la municipalité, puis je trouve ça brillant. C'est une barrière à sédiment. En fait, il y a toute une façon d'installer ça, là. C'est assez, il faut que ça soit bien installé pour que ça soit fonctionnel. Mais ce qui est le fun, c'est que quand on fait de l'excavation, bien tout le sol est retenu par cette fameuse toile noire-là. On la voit, elle est très bombée, là. Elle est chargée de matériaux, mais ça évite que les sédiments, lorsqu'il pleut, viennent s'écouler dans tout le reste du terrain qu'on voulait garder vierge. Alors, c'est bien de faire ça, puis ça protège l'environnement à ce niveau-là. Puis, évidemment, toute la faune est flore. C'est un territoire où il y avait beaucoup de fougères naturelles qui poussaient là, puis on tenait à ce que ça puisse rester comme ça. Donc, ça a permis, justement, de conserver ce territoire-là intact. On l'a surnommé, ce petit coin-là, notre coin sacré, parce que Nathalie et moi, on est des gens qui font de la méditation. Et puis, cet endroit-là, bien, il y avait une énergie particulière à l'endroit. Donc, Nathalie a tenu absolument qu'on protège ce coin-là pour conserver l'énergie du site. Vous savez, sur les terrains, on se promène sur des terrains, puis il y a des endroits où est-ce qu'on sent mieux que d'autres. Alors, déjà, c'est un bon signe, c'est un signe que l'énergie, à cet endroit-là, et on résonne avec l'énergie qui est là. Alors, c'est important de pouvoir protéger ça. Quand on a eu débuté l'excavation pour l'emplacement de la maison, on s'en doutait un peu qu'on était pour tomber sur un gros caillou. On s'en doutait. Et puis, quand la pelle a eu commencé à nettoyer le site, on est tombé sur un 20 pieds par 20 pieds qu'il fallait absolument faire exploser si on voulait avoir un sous-sol. Alors, en farce, je m'amusais à dire qu'on a touché au bouclier canadien, c'était presque ça. Mais en fin de compte, au tout départ, notre projet, comme on l'avait pensé, nous, on l'avait pensé vers une dalle de béton monolithique. Parce que, de toute manière, on n'est pas des gens qui aiment vraiment ça, les sous-sols. Ce sont des endroits, souvent, où il va se retrouver des taux d'humidité plus élevés que dans le reste de la maison. Puis, c'est toujours un peu inconfortable, un sous-sol. Alors, on est un petit peu déçus d'apprendre que la municipalité exigeait qu'on ait une fondation continue avec un mur hors gel. Ça, ça nous a un peu dérangés. Mais on aimait tellement le site que ce n'est pas ça qui a fait qu'on a changé notre projet. On a essayé de le faire quand même dans cette municipalité-là. Et quand on a trouvé ce caillou-là, on s'est dit qu'on allait faire éclater seulement cette section-là pour pouvoir faire la moitié de la maison avec un sous-sol, pleine grandeur, puis l'autre moitié avec un espace de rangement. C'est un choix, aussi un choix économique, parce que quand on commence à faire venir les gens de dynamitage, je vous assure que la facture d'excavation peut monter assez rapidement. Donc, nous, quand on a eu atteint 6 000 $ de dynamitage, on s'est arrêté là. On a dit que c'est suffisant, c'est suffisant pour nos besoins à nous. On ne dynamitera pas plus profond, ça ne donne rien, parce qu'il y a une partie du sous-sol qu'on n'utilisera pas vraiment. Donc, ce que vous voyez dans la prochaine diapo, c'est vraiment très impressionnant. Quand ça éclate, c'est vraiment impressionnant. Ils ont des super gros tapis de caoutchouc de 20 pieds par 10 pieds, ça pèse une tonne. Puis quand ils éclatent ça, ça lève dans les airs. Mais c'est grâce à ça que tous les cailloux restent au sol et qu'ils ne revolent pas de cailloux sur les camions, sur les trailers ou sur les êtres humains qui sont autour. Alors, super. Ça, ça a été fait. On s'est toujours demandé, on s'est toujours posé la question par après, le fait d'avoir explosé le bouclier canadien, comme je disais tantôt. Il y a eu des côtés positifs à ça et des côtés négatifs. C'est sûr qu'on a défait, moi je trouve qu'on a défait la structure du sol. La structure du sol, ces roches-là, d'il y a plusieurs millions d'années, ont été formées. Et puis là, en faisant ça, on a fait exploser ces pierres-là et inévitablement, ça a défait les structures moléculaires qui les tenaient toutes ensemble. On s'est posé la question, est-ce qu'au niveau énergétique, ça change quelque chose? Je vous avouerais qu'on pense que oui, dans la maison, ça change quelque chose, mais ça n'a pas été négatif, l'énergie, parce que nous, on y a mis de notre énergie quand on a construit cette maison-là. Vous savez, chaque personne qui a travaillé sur ce site-là, chaque être humain qui a travaillé là, il a mis tout son cœur. On les a choisis, les intervenants, en fonction de qui ils sont. Parce qu'on sait pertinemment que quand on fait un travail de cette envergure-là, à la fin, ce qu'on aura laissé comme empreinte énergétique dans la maison, les constructeurs, ça va suivre, ça va continuer, ça va vivre après, durant toute la vie de cette maison-là. Alors oui, on a dû éclater la pierre, on sait que ça défait un petit peu les structures du sol. Par contre, la beauté, c'est quand on est dans les Laurentides, sur un territoire pierreux comme on est nous, souvent, il y a des veines d'eau qui sortent un peu partout des roches. Ici, de l'avoir fait exploser, ça a permis que l'eau ne circule pas contre la fondation de la maison, mais bel et bien va s'écouler par le sol. Alors, c'est un avantage. Ça a tourné en avantage, finalement, de l'avoir fait de cette façon-là. Donc, on a fait la fondation sur le lit de pierre, directement sur le lit de pierre, qu'on a obtenu grâce à l'explosion de ce gros caillou-là. Et par la suite, on a utilisé tout le reste du dynamitage pour faire le chemin. Encore une fois, on a non seulement peut-être économisé plusieurs centaines de dollars parce qu'on a transporté moins de pierre, on a aussi affecté beaucoup moins l'environnement parce qu'on sait qu'au niveau du transport, ça laisse toujours une empreinte écologique. Et puis, la pierre a été utilisée pour faire le chemin, l'entrée et toute la partie carrossable pour que les gros camions soient capables de venir près de la maison pour être capables de, comme vous voyez là, pomper le béton et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'était quand même un avantage de le faire de cette façon-là. Puis, ça a quand même... Tu sais, on est quand même content de l'avoir fait de cette manière-là, malgré tout. Ça fait que oui, ça nous fait une maison plus grande parce qu'on a une partie du sol qu'on peut utiliser maintenant. Même si on y va très peu, ça fait une chambre pour les enfants quand ils viennent. Ça, c'est génial parce qu'au sous-sol, ils sont sur le troisième plancher. Nous, on a nos appartements. La chambre est à l'étage. On a l'air de vie au rez-de-chaussée. Vous allez voir un petit peu plus loin les photos. Et le sous-sol, bien, puisqu'on l'a isolé à l'uréthane et qu'il a été vraiment fait de façon à ce qu'il n'y ait pas d'humidité, bien, il est confortable finalement. Alors, voici une partie de la fondation. Les fondations, je trouve que c'est toujours une partie très critique dans la construction d'une maison parce que c'est par là qu'on a la majorité des problèmes par la suite. Parce qu'une fondation, il ne faut pas oublier que ça touche la terre, ça touche le sol. Et le sol, ça ne sèche jamais. Quand on teste avec des appareils pour mesurer l'humidité du sol, c'est toujours humide. Alors, une fondation, c'est du béton. Du béton, c'est collé à la terre. Alors, ça va ramasser l'humidité du sol. Puis comme il y a un jeu d'air à l'intérieur de la maison, ça va permettre à l'humidité de s'en venir là où il y a de l'air. Dans la maison. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de sous-sols humides. C'est dû à ce fait-là. Il y a des moyens, il y a des méthodes qu'il faut prendre pour essayer d'éliminer le plus possible l'humidité ou le transfert de cette humidité-là à l'intérieur de la maison. Puis ça, c'en est un bon moyen. On s'arrange pour rendre hydrofuge le mur extérieur qui touche à la terre. Puis à l'intérieur, lorsqu'on peut le faire, moi, je vous recommande d'utiliser de l'uréthane giclée. Même si au niveau de l'emploi de ce produit-là, c'est un peu moins écologique, lorsque l'uréthane giclée a pris, autrement dit, lorsqu'il a séché, il n'y a plus de dégagement qui se fait. Il y en a pendant l'application, mais dès que c'est catalysé tout ça ensemble, ça ne dégage plus. L'autre affaire, c'est que ça fait un excellent coupe-vapeur. C'est très performant. Donc, on évite que l'humidité puisse rentrer dans la maison par l'extérieur, puis on évite aussi que l'air puisse toucher au béton de la fondation pour permettre à l'humidité de circuler dans l'air de la maison. Donc, c'est deux moyens assez importants. Ce que vous voyez ici, c'est un peu pour vous montrer que nous avons fait, il y a une isolation au plancher, évidemment, qui est faite. On a mis, juste que je regarde mes notes pour être sûr que je vous donne l'information précise. Drain français, alors je suis ici, me voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un plancher chauffant, évidemment, au sous-sol. Encore une fois, c'est très confortable. Puis, vous n'avez pas de zone froide quand vous circulez l'hiver au sous-sol grâce à ce plancher-là. On a mis aussi du polystyrène R20 sous le plancher chauffant. On l'a recouvert d'un polythène avec les joints scellés. Puis, si vous regardez la photo, on a monté le polythène sur le côté des murs puis on l'a scellé avec un ruban adhésif. Et par la suite, l'urétane est venu sceller tout ça. Donc, c'est comme si on avait fabriqué, dans le fond, on va l'appeler comme ça, une piscine à l'intérieur de la maison pour éviter que l'air intérieur de la maison soit en contact avec l'humidité de la fondation ou du sol. C'est un peu ça qui était l'idée. Merci, André. C'est le point que j'ai juste en dessous. Et évidemment, le fait que c'est scellé entièrement de cette façon-là, si jamais il y avait du radon dans le sol par la décomposition du magnésium, bien, il n'y en aurait pas qui peut s'infiltrer à l'intérieur de la maison. De plus, cette maison-là, vu que c'est une maison saine, elle est dotée d'une colonne pour évacuer le gaz radon qui est en fait... La colonne descend sous le styrofoam que vous voyez là puis aspire. Si jamais il y avait du radon, par l'effet de changement de température de haut en bas, ça crée une cheminée et puis ça suctionne les gaz. Ça tire les gaz du sol et ça les envoie à l'extérieur sur la toiture. Donc, c'est déjà là. C'est déjà en place. L'autre point technique, puis je pense que c'est important, c'est qu'on a fait faire une expertise électromagnétique par la thème 3E. Stéphane Belinsky, il y a un kiosque ici, Stéphane, je l'ai vu passer tout à l'heure. Alors, Stéphane est venu à la maison puis on lui a fait faire une étude électromagnétique à savoir de quoi on devrait se protéger sur ce site-là. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on a sur ce site-là? Puis on s'est rendu compte... Moi, je suis presque tombé par terre parce que je me suis rendu compte que dans un rayon de 3 km, il y avait 32 antennes autour de chez nous. Je ne pouvais pas imaginer que dans une zone presque dans la nature, il pouvait y avoir autant de communication que ça. Mais Stéphane Belinsky m'a rassuré. Il dit, c'est mieux qu'il soit déjà tout implanté que tu en aies des nouveaux qui viennent s'implanter dans le futur puis que tu n'es pas protégé contre ceux-là. Alors, il m'a rassuré un peu. Et il y avait la... Celle qui était la plus importante, c'est l'antenne de cellulaire Rogers à 1,6 km de notre maison. Et ce que je dois vous dire, c'est que pendant toute la construction de cette maison-là, on avait loué un petit chalet qui était à peu près à 400 mètres de cette nouvelle tour-là. Je vous assure que quand ils ont mis la switch à « on » de la tour, ça a créé toutes sortes de problématiques. Nathalie, on a découvert à ce moment-là qu'elle était réellement hypersensible de par l'exposition des ondes cellulaires très, très près de l'antenne comme ça. Il y a eu toutes sortes de symptômes qui se sont produits jusqu'à temps qu'on découvre que c'était vraiment ça. Et même, ce que je vous raconte, si vous avez des questions tout à l'heure, elle est ici, Nathalie, elle pourra vous en parler à ce niveau-là. C'est la dame en blanc juste ici. Alors, quand les feuilles sont tombées à l'automne, ça a été incroyable parce que les feuilles, on ne se rend pas compte de ça, mais ça bloque réellement les champs magnétiques, en bonne partie en plus. Alors, quand les feuilles ont été tombées, on s'est rendu compte à ce moment-là que les symptômes de Nathalie ont aggravé. Ça a été de pire en pire. Donc, on avait très hâte de rentrer dans la nouvelle maison. Donc, Stéphane, quand il a fait son bilan énergétique, il nous a dit qu'on pouvait quand même construire la maison à cet endroit-là. On était super contents. Que les niveaux de radiation, d'ondes électromagnétiques étaient très bas à cet endroit-là. tant mieux. Mais, pour en être certain, on a pris la décision, quand on a construit, de quand même blinder cette maison-là. Alors, on a... Je vais expliquer un petit peu tantôt ce qu'on va faire dans le détail quand je vais arriver à la coupe de murs. On a aussi pris la décision de faire une entrée électrique souterraine dans un câble blindé. Pour pas que, lorsqu'il y a des consommations de trop grandes quantités d'énergie, qui émanent un champ magnétique autour du fil d'alimentation de la maison. On l'a positionné à 120 pieds de la maison pour être certain qu'on est assez loin pour avoir une certaine protection à ce niveau-là. Et, de plus, il y a eu le compteur intelligent. J'ai-tu de la misère? Donc, c'est mieux? C'est encore un peu là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est fait installer par notre maître électricien un compteur et qu'on a demandé spécifiquement un compteur non communiquant. Vous ne savez pas ce qui est arrivé, le pire, c'est qu'ils nous ont installé un compteur communiquant. Parce qu'on dirait que dans leur département, la communication ne s'est pas faite chez Hydro et on s'est retrouvé avec un compteur communiquant à cet endroit-là. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer comment on peut faire pour savoir quand ça communique, quand ça ne communique pas. Là, c'est très facile. Donc, on est très heureux d'avoir fait affaire avec M. Belinsky parce qu'il nous a fait des recommandations sur la maison. Et puis, quand il est revenu faire son test à la fin, on a réellement vu la réduction. Ce qu'on a réussi en construisant, non seulement on a construit, on a modifié le site, mais on a réussi à abaisser le niveau d'onde dans la maison, même s'il était déjà bas. Alors, c'est une réussite. En fait, on a réussi cette partie-là. Donc, à la suite de ça, on avait déjà commencé à régir la structure. Donc, dans notre structure, simplement, juste pour vous donner une idée de comment on a construit nos murs pour les gens qui sont un peu plus techniques, on est allé avec un mur en ossature de deux par six, c'est une construction plutôt conventionnelle. OK? On avait plusieurs options, mais on a choisi celle-là. Donc, à l'extérieur de cette maison-là, il y a, évidemment, si je parle du mur extérieur, il y a toujours la fourrure qu'on appelle, ce n'est pas du vison, c'est la forense. Donc, la forense qui est à l'extérieur, on avait un par air qui est installé par-dessus. Il y avait un OSB et un styrofoam, un polystyrène expansé qui était là pour l'équivalent du R5 pour empêcher tous les ponts thermiques de pouvoir toucher à la structure. OK? Donc, ça, c'était la première chose. Dans les deux colombages de deux par six, on a mis de la laine minérale à R22 pour ce qui constitue le principal isolant. Et à l'intérieur de ça, on a mis un papier double bulle. C'est des bulles d'air avec une surface illuminée parce qu'on voulait que ça bloque absolument les rayons ou les ondes électromagnétiques. On ne voulait pas que ça rentre dans la maison. C'est grâce à cette coupe de murs-là qu'on a réussi à obtenir les résultats de tests que M. Belensky a faits, qui sont très, très performants au niveau de bloquer les ondes. On a aussi, évidemment, quand on fait le calcul de tout ça, ça nous a amené un facteur d'isolant d'à peu près R32. C'est un petit peu plus que ce que le code de bâtiment demande. Ils demandent R24.5. Nous, on est un petit peu supérieur. On n'est pas partis en peur avec des coupes de murs à R50, R60, R70 parce que le but, ce n'était pas tant de faire une maison passive. C'était de faire une maison où on pouvait guérir les gens qui ont des difficultés avec l'électromagnétisme. Mais je vous assure que ça fait quand même une maison qui est très, très performante parce que grâce à ça, on a réussi un test de qualité d'air, pas de qualité d'air, mais un test d'infétrométrie tout près de la norme Nouveau-Climat 2. On est à 1.62 changement d'air à l'heure puis la norme, c'est 1.5. Et avec les recommandations de l'inspecteur, on a continué à faire toutes les recommandations qu'il nous a demandé de faire. Je ne l'ai pas fait revenir, mais je le sais qu'on a réellement, on est en bas d'1.5 changement d'air à l'heure pour cette maison-là. Donc, c'est très, très, très étanche. Une autre façon, on aime ça pas trop se donner de misère, alors on a décidé de monter la toiture au sol pour plusieurs raisons, dont une, c'est plus sécuritaire, on travaille à hauteur d'homme. C'est beaucoup plus facile de faire du contrôle de qualité sur les charpentiers pour s'assurer que tout est respecté, et tout est dans les normes. Et si on y pense bien, il faut que la structure de toit soit encore plus solide parce qu'on va la prendre avec une grue et on va l'installer après. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a décidé de faire ça de cette façon-là et je vous assure que ça nous a fait quand même économiser au moins deux jours de chantier grâce à ça. Oui, on a toujours à penser budget. La grue, ça a coûté 500, 600 $ de plus, mais on a économisé deux jours de chantier au taux horaire et chantier. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Vous allez la voir, c'est quand même majestueux comme grosseur de structure. Quand ça lève dans les airs, c'est impressionnant. Donc, ça avance le projet. On est déjà rendu, les murs sont faits, la toiture est posée, on installe les portes et fenêtres. À ce moment-ci, je veux vous parler un petit peu des portes et fenêtres. on a voulu que cette maison-là, dans un premier temps, il y ait beaucoup de fenêtres. On est allé au maximum de fenêtres permises, soit 30 % par le code du bâtiment. Et on les a positionnées de façon à ce que, bien, c'était judicieux en même temps pour aller chercher le salaire passif, mais en même temps, le truc, c'est d'aller aussi chercher à l'intérieur de la maison des points de fuite. où est-ce qu'on peut regarder la nature, puis la forêt, puis tout ça, pour qu'on n'ait pas besoin d'accrocher de cadres sur les murs pour que ce soit moins lourd. Pour garder ça, c'est une maison qui est un peu épurée, vous allez voir un peu l'intérieur tout à l'heure. Puis c'est un peu grâce à ça qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments décoratifs parce qu'on a des cadres qui changent. L'automne, ça vient rouge parce qu'on a les feuilles qui tombent et tout ça. Donc, c'est drôlement intéressant comme concept. Puis ça fonctionne, je vous assure. Là où on a pris aussi la peine de mettre des fenêtres triple, triple vitrage du côté nord du bâtiment pour essayer d'éviter, on voulait éviter le sentiment quand on arrive près d'une fenêtre en plein hiver puis qu'on sent le froid de la fenêtre, ça fonctionne. Quand c'est une fenêtre triple à triple vitrage, on n'a pas cet effet-là. On a concentré beaucoup de fenêtres au sud, on en a mis quelques-unes à l'est et là, peut-être ce que je ne referais pas autant, c'est d'en mettre autant du côté ouest. On sait que ça crée de la surchauffe en fin de journée. Par contre, on pensait qu'avec les gros arbres, parce qu'on est en plein bois, on pensait qu'avec les gros arbres feuillus qu'on avait, c'était suffisant pour empêcher la chaleur d'entrer. Mais je vous assure que ça ne prend pas grand-chose. Ça prend un pied de la fenêtre qui est éclairée pour qu'il fasse chaud en dedans. ces fenêtres-là sont très performantes. C'est leur travail de capter le solaire puis de garder la chaleur à l'intérieur de la maison. Donc, ça ne prend pas beaucoup de soleil du côté ouest pour créer de la surchauffe. Donc, ça, ça serait peut-être à regarder une prochaine maison qu'on ferait. On insisterait peut-être un peu plus parce qu'on a ajouté une fenêtre du côté ouest en plus. La grande fenêtre que vous voyez juste au deuxième près de la porte patio, elle n'était pas au plan, celle-là. Mais on a décidé de l'ajouter à la dernière minute. Donc, peut-être qu'on ne l'aurait pas fait. On est quand même content parce que c'est la pièce de méditation en haut puis c'est fenestré à la grandeur. On a des fenêtres à l'est, on a des fenêtres au sud puis on a des fenêtres à l'ouest sur cette pièce-là. On n'a à peu près jamais besoin d'ouvrir la lumière dans la pièce parce que c'est très, très clair au niveau naturel, de lumière naturelle. Donc, on arrive au mur, coupe de mur isolant. C'est juste pour vous montrer rapidement que des murs en laine minérale, ça peut être très performant et c'est juste la façon que la laine est posée. Ça prend des gens qui sont très méticuleux pour faire l'installation de laine minérale pour ne pas laisser d'espace d'air. Vous savez ce qu'on fait dans le fond, c'est que la laine, plus elle est gonflée, plus elle va être performante. Ça ne donne rien d'aller l'écraser d'un coin puis ça ne donne rien de faire ça. Il ne faut pas qu'elle soit compactée. Il faut comprendre que c'est les bulles d'air dans la laine qui créent l'isolation. Plus elle est gonflée, plus elle a son espace, plus elle est performante. Donc ici, vous allez penser qu'il y a juste un gars qui travaille sur le chantier puis c'est moi, c'est sûr. Mais non, vous allez voir tantôt, ce n'est pas ça. Donc, ce qui est super important aussi, on a fait attention aussi au-dessus des portes et fenêtres, on a toujours un linteau. Un linteau, c'est constitué deux pièces de bois. Deux pièces de bois, on sait que le bois, c'est R1 au pouce. C'est très peu isolant. Alors, étant donné qu'on avait un R5 extérieur, un polystyrène expansé dehors, on a les deux pièces de bois qui sont dans la structure. À l'intérieur, j'ai ajouté du polystyrène expansé pour que les pièces de bois soient prises entre l'isolant. De cette façon-là, il n'y a pas pu avoir de contact de froid aux pièces de bois et de perte de chaleur de l'intérieur de la maison aux pièces de bois. Ça a amélioré beaucoup l'efficacité au niveau de la fenêtre. Évidemment, j'ai dans les mains un pistolet à calfeutrer parce que non seulement le calfeutrant acoustique, c'est important, mais ça empêche l'air de passer, l'air et le son. Alors, ça demande, je vous dis, ça en prend plus qu'une caisse pour faire le tour de la maison. Ça prend de l'aide aussi. Alors, on s'est affairé à sceller tout partout. C'est hyper important de bien sceller tout ça. Dans les choix de matériaux, on est allé avec des matériaux sains et nobles le plus possible. Le moins d'agglomérés possible, le moins de cols possible, on a choisi des matériaux. Ça, c'est un plancher de mélèze. C'est un plancher de mélèze qui a été vernis en usine avec une couche d'oxyde d'aluminium par-dessus pour protéger tout ça, sceller tout ça. Donc, ça fait un plancher qui est très résistant. En plus d'être beau, c'est des petites lattes comme on avait dans l'ancien temps. C'est super cute. Au niveau des choix de matériaux, l'escalier aussi, on a réussi à trouver du mélèze pour être capable de faire l'escalier. Donc, il y a un beau mariage entre le plancher et l'escalier. Les barbatins sont en stainless. On est allé avec des matériaux assez bruts, qu'on pourrait dire, mais en même temps, c'est des matériaux qui sont nobles. La cuisine, ce sont des caissons en mélamine. Nathalie a fait un gros travail là-dessus pour aller chercher chez le fournisseur les spécifications au niveau de la mélamine pour qu'il n'y ait pas de dégagement. Et puis, on a fait faire ça par notre cuisiniste qui est près de chez nous à Saint-Anne-des-Lacs. Et ça a donné un très bon résultat. en plus, on a choisi des portes en thermoplastique scellées sur cinq côtés. Ça, ça veut dire que j'ai du thermoplastique fondu en façade, mais il vient sceller la partie de mélamine qui est en arrière sur les cinq côtés. Comme ça, je n'ai pas de dégagement avec les années. Donc, c'est un avantage de le faire de cette façon-là. Vous avez aussi en haut, plutôt que de mettre une poutre en LVL ou par alame ou peu importe, en produit collé ou aggloméré. On a pris une poutre de bois. C'est du BC Fur. C'est une pièce de bois qui a été récupérée des usines. Quand ils ont démantelé les usines Mercedes à Montréal, on a quelqu'un qui récupère ça dans notre territoire. Et on lui a fait spécifiquement tailler cette poutre-là pour le support qu'on avait besoin pour l'étage. Elle a déjà 100 ans dans une maison neuve, finalement. Elle a sa place. On trouve que c'est pas mal intéressant de le faire de cette façon-là. La peinture. Évidemment, on a fait très attention. Tous les produits, tous les cols qu'on a utilisés, on s'est assuré que ça ne contenait pas du réformol-déhyde, mais bien du phénol-formol, plutôt. Et la peinture, Benjamin Moore fait une peinture non seulement 0-COV, mais 0-COV dans le colorant. Parce que souvent, vous allez avoir des peintures qui sont affichées 0-COV, mais dès qu'on met le colorant dedans, il va y avoir des COV qui vont se dégager. Alors, c'est ça, c'est un petit point technique important à faire. Il n'y a pas que Benjamin Moore qui fait ça, il y en a plusieurs autres, mais on trouvait que c'était intéressant. Puis notre peintre travaillait avec déjà le produit, il connaissait ça super bien, alors c'est pour ça qu'on le fait avec ça. Le côté électromagnétique maintenant. Bon, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, on a fait vraiment attention que l'entrée électrique soit au chemin, parce que nous, ça se prête bien à ça dans notre territoire. Si on est à Montréal, on oublie ça, ce n'est pas le cas, il faut blinder le compteur ou il faut blinder le côté électrique à l'intérieur de la maison et c'est là que je m'en viens. On avait fait installer un compteur qui s'est avéré un compteur communiquant, les trois premières lettres du compteur, ça devrait être des X. Alors ici, on a un G9, 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 G9 ou G9S, ça devrait être des X pour non-communiquants. On s'en est rendu compte et on les a fait revenir pour changer le compteur. Donc, si jamais vous choisissez un compteur non-communiquant, assurez-vous que vous allez vous-même vérifier, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a demandé que c'est ce qui est installé. OK? Super important. On a aussi toute la maison qui a été câblée avec des fils électriques d'alimentation qu'on utilise dans le commercial, du BX. C'est un fil dont il y a une gaine en aluminium qui sert de shield pour que toute la consommation électrique qui passe dans le fil, plutôt que d'émaner un champ magnétique autour du fil, c'est récupéré par l'enveloppe. Et l'enveloppe est mise à la terre, est mise à la masse. Donc, toute la maison au complet, elle est câblée comme ça. Le poêle, le frigidaire, tout est câblé de cette façon-là parce qu'on ne voulait pas par notre consommation d'énergie générer plus de champs magnétiques. On voulait s'assurer que cette maison-là, ce n'est pas parce qu'il y a des habitants et qu'on utilise tous les systèmes qui sont là que ça génère plus de champs magnétiques pour rendre les... C'est toujours dans le but de guérir, c'est toujours dans le but d'avoir une santé optimale. Vous voyez la photo qui se trouve à votre droite, en tout cas, à droite, à votre gauche. C'est la pellicule illuminée qui a fait le tour de la maison. La maison, tout autour, entre les fenêtres, cadrage, tout ça, ça a été recouvert de cette pellicule d'aluminium-là. et les conduits électriques, comme ils sont en aluminium mis à la masse, en touchant cette pellicule d'aluminium-là, ça met la pellicule au complet à la masse. Et ça assure le lien, la conductivité entre les panneaux de papier-bulle qu'on a mis. C'est les fils électriques qui assurent le lien partout. Alors, c'est un peu la méthode qu'on utilise quand on veut construire une cage de Faraday pour les gens qui connaissent ça. vraiment un endroit où on veut vraiment se protéger. Alors, c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire ce travail-là. Évidemment, vous voyez un exemple de la maison au complet. Ça, c'est l'étage en haut. Et vous avez du papier alluminé partout à grandeur. Il n'y a pas d'espace où il n'y en a pas. Quand M. Belenski est revenu faire ses tests, on lui a demandé de reprendre des mesures parce qu'on avait un endroit à la maison où est-ce qu'on avait, Stéphane appelle ça un « hot spot », un endroit où est-ce qu'on a un peu plus de signal et on avait réussi à atténuer de façon très significative cet endroit-là de sorte qu'on a obtenu le certificat comme quoi notre maison est vraiment hyper saine grâce à ça. Donc, ce produit-là est quand même très efficace. Ce n'est pas le seul sur le marché qui est en aluminium, mais celui-là est très efficace. Deux raisons. Les papiers bulles d'air sont isolantes et en plus, il y a l'aluminium qui est sur le dessus pour protéger. Ce qui est intéressant aussi de cette maison-là, c'est qu'au niveau électrique, tout l'éclairage au complet de la maison est sur Dell. Mais j'entends Dell, bas voltage. On n'a pas du 120 volts qui court dans les fils du plafond. Ce n'est pas ça. c'est du 12 volts qui court dans les fils du plafond. Donc, c'est un très, très bas voltage. Lorsqu'on utilise de l'énergie, une lumière d'elle, ça consomme environ, pour les gens qui sont très techniques, à peu près le tiers d'un ampère. C'est très peu d'énergie. C'est 300 milliampères. Donc, quand on consomme une si petite quantité avec un si bas voltage, on a zéro émanation au niveau des champs magnétiques pour l'éclairage. L'autre avantage, c'est que, comme chacune de ces lumières-là consomme si peu d'énergie, pour éclairer la maison au grand complet. Admettons, on a plus d'une centaine de petits projecteurs Dell comme ceux que vous voyez là dans la maison. Et quand on les allume toutes, incluant celles de dehors, ça consomme l'équivalent de trois lumières 100 watts. C'est tout. Notre moyenne de consommation est environ l'équivalent d'une 75 watts. à deux adultes, Nathalie et moi. Ça voudrait dire que ça équivaut, éclairer toute la maison, ça équivaut à avoir une ampoule de 75 watts. C'est tout. L'autre côté intéressant de câbler déjà en bas voltage, c'est que ça permet, lorsque nous, on a passé un tuyau du plafond au sous-sol, ça permet d'avoir une maison qui est prête au soleil, « solar ready » qu'on appelle. Ça veut dire qu'on pourrait mettre des panneaux solaires sur des batteries packs au sous-sol puis tout l'éclairage au complet pourrait être fonctionnel sur du 12 volts. Ça se fait comme ça. Donc, elle est déjà prête cette maison-là pour pouvoir accueillir cette technologie-là. Chauffage radiant, on a choisi le plancher chauffage radiant pour la simple et bonne raison. Un, c'est le confort, mais deux, c'est qu'on n'a aucune émanation magnétique, c'est de l'eau chaude qui circule dans les tuyaux. C'était incontournable. C'est ce qui a motivé notre choix. Chacun des planchers, même les planchers de bois sont chauffés avec le radiant en haut en dessous. Le seul truc qu'il faut faire, c'est mettre un isolant pour pousser la chaleur vers le bois. Quand on construit le plancher, on a les tuyaux en dessous, il faut mettre un isolant pour que la chaleur monte automatiquement. Alors là, ici, elle vient rejoindre le bois, la chaleur. On a des nourrices comme ça sur chacune des étages et ça nous permet de contrôler chaque zone par le débit d'eau qui passe dedans. On nous a mis un appareil aussi, une chaudière à eau chaude, 18 kW. C'est peut-être un peu trop fort. Ça, c'est peut-être le point que je trouve un petit peu décevant de faire affaire avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'intégrer des systèmes tout ensemble. Mon plombier me disait qu'il fallait absolument que j'aille un système qui soit fonctionnel, capable de chauffer la maison en entier, même s'il fait moins 45 dehors. Vous allez voir plus tard qu'ils ne tiennent pas compte dans leurs calculs qu'on a une maison qui est des murs R30 avec un coefficient d'infiltrométrie de 1,5. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils pensent qu'on a des maisons qui nécessitent autant d'énergie que ça pour être chauffé alors que ce n'est pas du tout le cas. Je suis convaincu aujourd'hui que si j'avais installé une 12 kW, ça aurait fait le travail amplement. L'échangeur d'air dans cette maison-là, ce n'est pas un échangeur d'air standard. C'est un échangeur d'air qui a une thermopompe intégrée à l'intérieur. Ce que ça fait, c'est que ça vient ajouter un peu de chauffage l'hiver, ça vient améliorer la climatisation de l'été, mais surtout, son travail, c'est de contrôler l'humidité de la maison. C'est le seul échangeur d'air qui réellement travaille en fonction du contrôle d'humidité. Une seule journée, j'ai fait le test cette semaine, je l'ai parti, on avait beaucoup d'humidité cette semaine, je l'ai parti une journée avec un 5 gallons d'eau, 24 heures plus tard, le 5 gallons d'eau était plein d'eau qui a ramassé par petites particules dans l'air. Alors, c'est très efficace comme système. Ça améliore beaucoup la qualité d'air et en plus, un système de filtration n'est pas intégré, alors ça ramasse toutes les petites particules. Vous savez, quand on a une maison d'oeuvre, c'est hyper important de filtrer comme il faut l'air parce qu'on a généré toutes sortes de poussières dans l'air pendant l'année complète de construction, alors c'est vraiment primordial si on veut une qualité d'air, ça prend un appareil qui est performant. La télécommunication, c'est simple, il n'y a aucun Wi-Fi dans la maison, d'aucune manière. Chacune des pièces a des prises téléphoniques partout, chacune des pièces a des prises de réseau partout. La beauté de ça, c'est que ce petit panneau-là qui est installé me permet, dans le sous-sol, de choisir quelle prise va être téléphone et quelle prise va être réseau dans n'importe quelle pièce. Alors c'est génial, si on veut faire des changements dans le temps, on veut changer le bureau de place, bien là, on peut le faire grâce à ça. Le désavantage, vous direz, c'est que tout est câblé, même les téléphones. Sauf que l'avantage qu'on a, c'est qu'il n'y a rien qui circule dans les airs. La beauté d'un réseau LAN, c'est que c'est à peu près trois fois plus rapide que du Wi-Fi, même la plus haute vitesse. Du Wi-Fi plus haute vitesse, on atteint des vitesses de 300 Mbps, là, on est en gigabits secondes. C'est beaucoup plus rapide. C'est Vert Techno qui a fait l'installation de ce système-là, alors c'est des gens que je recommande. Alors voilà, le produit fini. Alors c'est la maison en plein bois. Le produit fini, vous voyez la façade avec l'abri moustiquaire sur le côté. on a la vue de l'extérieur avec le pacte qu'on a fait avec les arbres. Le bois de pruche est installé à l'extérieur. Puis ça, c'est notre entrée. C'est un exemple de ce que je vous montre quand on choisit de mettre des fenêtres qui permettent d'avoir une vue sur la nature. Ça permet d'avoir une plus petite maison pour avoir l'impression qu'on est dans une grande maison. Cette maison-là, au départ, elle avait 2600 pieds carrés, le premier plan qu'on a choisi. Nathalie et moi, à force de faire des esquisses, des maquettes et tout ça, on a réduit à 1700 pieds carrés. On a presque enlevé 1000 pieds carrés. Je vous dirais qu'elle est encore trop grande pour deux adultes. C'est encore trop grand. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Pour tous ceux qui veulent avoir plus de détails, il y a une période de questions qui va s'amorcer. Mais tous ceux qui veulent avoir beaucoup plus de détails, je vais vous inviter après la période de questions à venir nous rencontrer dans le kiosk qui est juste dans le chapiteau d'à côté. C'est parfait, il pleut, on aura le temps en masse de jaser. Ceux qui ont des questions un peu plus techniques, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, François. On est chanceux parce que si vous voulez, on peut l'avoir une autre 15 minutes. Il y a juste une annonce qui va être faite aux parleurs à l'extérieur pour les conférences qui débutent à midi. Mais la suivante est seulement à midi 30. Donc, si vous voulez poser des questions à François, on a 15 minutes. et moi, je vais me payer la traite, j'en ai une ou deux à me poser en premier et quelques commentaires. Juste pour les gens qui sont dans la salle, quand on a parlé de radon, c'est la deuxième cause de cancer du poumon. C'est un gaz radioactif qui s'infite dans les maisons et qui vient de l'uranium qui se désintègre dans le sol. Il y en a partout. Tu as dit magnésium, mais c'est uranium. Et Santé Canada recommande de faire un test de radon dans toutes les maisons. Je dis bien toutes les maisons de faible hauteur, pas si vous êtes au 15e étage, mais on mesure toujours au sous-sol ou au rez-de-chaussée s'il n'y a pas de sous-sol. Et ça, ça nous permet de voir s'il y a trop de ce gaz-là qui s'accumule dans la maison et il y a des mesures de mitigation sinon qu'on doit faire si on dépasse la limite recommandée par Santé Canada. Je voulais te demander, François, et peut-être à Nathalie, pour les armoires de cuisine qui sont sans durée formule ajoutée, quelle marque de panneaux vous avez installée? C'est dans nos dossiers quelque part. C'est Nathalie qui a fait ces recherches-là. Le sais-tu? Peut-être du New Green d'Unibor. Est-ce que tu disais quelque chose sur la cuisine? Non? En tout cas, moi, je peux vous recommander. Il y a un fabricant québécois entre autres. New Green. qui est Unibor, qui fait le panneau New Green et qui est certifié en Californie. C'est ARB. Je vais venir pour le micro pour les questions. Une dernière chose. Ah oui? Tu disais, pour les câbles blindés, c'est important d'expliquer que les câbles blindés électriques dans les murs vont blinder juste le champ électrique qui, lui, peut être mis à la terre. Mais le champ magnétique traverse les matériaux. Donc, c'est pour ça que c'est important de se tenir loin et surtout des... En fait, pour les têtes de lit, ce n'est pas bon d'avoir des fils électriques si on consomme de l'énergie. Quand il y a du courant qui est consommé, ça fait un champ magnétique. Donc, les appareils qui sont allumés, les veilleuses, les radios réveils sur les tables de nuit, entre autres, ce n'est pas très bon d'avoir ça. Il faut l'éloigner à au moins trois pieds de la tête de lit. J'apporterais un commentaire par rapport à ça. C'est que les chambres à coucher de cette maison-là, quand on a configuré l'électricité, on a volontairement déplacé les prises de façon à ce que ça soit éloigné. On savait que la tête de lit serait au nord, du côté nord. Il paraît que ça dort mieux. Alors, on a organisé ça de cette façon-là et on a déplacé les prises, même s'il n'y a aucune consommation parce qu'on n'a rien de branché dedans, mais elles sont loin du lit. Oui, parce que même si on ne consomme pas, il y a l'électricité qui se rend à la prise, donc il y a un champ électrique. Là aussi, on ne va jamais mettre une prise vivante dans la tête de lit. La dernière chose, je disais que je te posais des questions parce que c'était des commentaires. Le dernier, c'est l'isolant radiant à bulles qui a de l'aluminium, tous les pare-vapeurs qui ont de l'aluminium. Quand on met ça dans les maisons, un, on doit le mettre à la terre, mais deux, on ne doit jamais utiliser d'appareil sans fil dans ces maisons-là où le très peu, le moins possible parce que ça fait rebondir les ondes partout, les radiofréquences. C'est des micro-ondes qui nous font cuire un peu nos cellules. Donc, dans ces maisons-là, ce n'est pas idéal. Il y a beaucoup de gens qui ont des maisons comme ça et qui ne le savent pas et qui ont du Wi-Fi et des téléphones sans fil, etc. partout dans la maison. Donc, à long terme, c'est assez rough sur le système. Alors, on va prendre des questions. Simplement, sur ce que tu viens de dire, il y a le pare-vapeur intérieur, mais pour les gens qui ont un revêtement extérieur en aluminium, je suppose que c'est la même mise en garde. J'imagine que oui, effectivement. Oui, c'est de l'aluminium, donc les ondes vont rebondir. Alors, je vais faire le tour dans la salle. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, quand vous avez mis votre chauffage, je voudrais comprendre comment c'est-ce qu'il n'y a pas d'humidité qui se forme parce que vous avez justement mis quelque chose, une fondation pour éviter l'humidité à l'intérieur et ainsi de suite. l'eau chaude ne crée pas de l'humidité justement à cause du chauffage. Non, ce que je peux répondre, c'est que l'eau chaude se trouve en circuit fermé, donc il n'y a aucune possibilité que l'eau puisse s'évaporer des tuyaux. C'est vraiment un circuit fermé, sinon ça coulerait. Alors, c'est pour cette raison-là qu'il n'y a zéro humidité. Il n'y a aucune condensation qui se fait. Mais, il y aurait eu condensation si la dalle de béton n'avait pas été bien isolée avec le sol, mais ce n'est pas le cas. On a pris soin de mettre un isolant R20 partout et le plancher béton chauffant radiant ne touche d'aucune façon le sol. Il est toujours en appui sur du styrofoam R20. Alors, aucun pont thermique d'une dalle de béton justement pour éviter qu'il y ait de la condensation. C'est un point important. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, ce serait peut-être plus pour le monsieur qui animait ma question. M. André, oui. Oui, parce que je connais la marque New Green quand on parlait de mélamine sans COV dans le fond. Non, sans uré formaldéhyde, merci. Mais l'autre marque que vous avez dite, je ne la connais pas et ce serait possible de l'épler. Merci. C'est Uniboard qui est la compagnie qui fabrique le New Green. Alors, c'est ça qu'André vous a donné comme information. C'est la compagnie Uniboard qui fabrique ce produit-là. C'est facile à trouver sur Internet, ceux qui ont accès à Internet. Facile. Juste préciser que New Green, c'est N-U-G-R-E-E-N. Bonjour. Bonjour. La question s'adresse surtout au fait d'une dépendance envers le système de chauffage à l'eau chaude envers le professionnel qui s'appelle le plombier. Moi, j'ai compris à un moment donné que de purger une maison de certains parasites ou d'insectes, etc., de la mettre à zéro, c'est-à-dire de la faire geler, permettait de tuer beaucoup de parasites. Et avec un système à eau chaude, je me demande si je pourrais procéder à une telle purge de ma maison, la laisser épisole, c'est la question. Est-ce qu'on peut laisser la maison en dormance? Est-ce que vous avez dans votre mode d'emploi, on va dire, de la maison, une capacité de pouvoir dire je la switch off et même si elle gèle, elle ne rentre pas dans une destruction ou que les tuyaux pètent et qu'on sait tous les problèmes que ça l'engendre parce qu'on a beau sauver de l'eau, mais l'eau a ses règles de faire casser les pierres aussi sur son chemin quand ça gèle. En tout cas, c'est... C'est une question pertinente. Cette maison-ci a été conçue avec un système radiant à eau chaude, mais on a pris soin de faire un mélange d'éthylène glycol et d'eau, un peu comme le même principe qu'on a dans les voitures. Donc, on a... il y a un antigel dans l'eau. On a fait tester l'antigel pour qu'elle puisse se rendre jusqu'à moins 50 degrés avant de figer. Le problème qu'on aurait dans cette maison-là, c'est que si jamais on décidait de quand même la laisser en dormance, comme vous dites, c'est que l'ensemble des autres tuyaux d'eau éclateraient. Bon. Mais pas le plancher. Oui. Hop, on a un micro. Ça sera à votre tour après, monsieur. Oui. Deux questions. Le premier, je suis arrivé un peu en retard. Donc, vous avez peut-être parlé de l'isolant avec polystyrène. Vous en utilisez, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que vous avez considéré les off-gassing de styrène qui est assez nocif? Ça, c'était la première question. Merci. Vous voulez dire que c'est nocif pour la santé des humains, la polystyrène expansée? Non. C'est ça votre question? Non. Le gaz de décomposition, le styrène, qui est là composé de fabrication qui se dégage lentement. Oui. On est au courant de ça. Ce que moi, j'étais content d'apprendre, c'est qu'il y a une usine ici. André est probablement au courant de qui a réussi à défaire justement ou à recycler parce que depuis l'an passé, il y a eu une annonce qui a été faite qu'une usine qui traite ça, qui prend les produits résidus de chantier de polystyrène et qui les réutilise. Alors ça, ça, c'est une bonne nouvelle. Et je peux compter que les études de la CHL ont démontré qu'effectivement, le polystyrène dans les maisons aussi est un matériau qui peut émettre longtemps, mais vraiment très peu. Ça ne se compare pas à des tapis mur à mur, tous les nids qu'on peut mettre et surtout les panneaux d'agglomérés collés à l'uriforme. Mais le recyclage, oui, c'est important. Je voudrais vous poser une question au sujet du radon. Vous me disiez au début que la municipalité vous demandait de faire de l'excavation de votre terrain afin de faire des fondations ancrées dans le sol. Oui. C'est ça. Plus près. D'accord. Maintenant, la question que je me posais, c'est que le fait de creuser dans le sol pour faire des fondations profondes pour mieux répondre à la réglementation municipale où est-ce que vous êtes, est-ce que ça ne génère pas un problème justement de radon? Parce que le radon, il ne vient pas du sol, il ne vient pas d'ailleurs. Plus on creuse, plus on va chercher. Du moins, c'est ce que je crois que pourrait être possible. Vous savez, quand on y pense comme il faut, le radon, c'est de la décomposition, c'est gazeux. Alors, peu importe la profondeur à laquelle ça provient, l'effet gazeux va trouver son chemin, peu importe où il se trouve, s'il est à 4 pieds, 5 pieds, 10 pieds ou 15 pieds dans le sol, le gaz va trouver son chemin. Alors, je ne pense pas que le fait qu'on creuse ou qu'on remanie du sol, ça ajoute plus de risques. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, là, oui. ça concerne la géothermie. J'ai un système installé comme ça dans ma maison et puis, depuis quelques années, on constate que quand je change les saisons ou même avant, le gaz s'enfuit pour remettre du gaz. Alors, moi, ma question, c'est où s'en va le gaz? Est-ce que je le respire? Puis, comment ça se fait qu'il fuit? On ne trouve pas la source. Bon. C'est que, souvent, puis je vais vous répondre parce que j'ai déjà travaillé dans le secteur automobile puis c'est la même chose qu'un système de climatiseur automobile. C'est qu'on a des conduites en durite, en caoutchouc puis on a des légères fuites, souvent, dans les embranchements c'est des fuites mineures, de petites, petites fuites, mais les CFC, ce sont des gaz à molécules très, très petites. Alors, ils peuvent trouver leur chemin pour pouvoir sortir, se libérer. Alors, quand on a un problème comme vous avez chez vous qu'il faut remettre du gaz, bien, il vaudrait bien peut-être faire remplacer toutes, toutes les, pas les conduits, mais tous les, en anglais, c'est les O-rings, tous les seals, c'est encore en anglais, mais tous les seals, tous les joints qu'ils ont dans votre système, et de cette façon-là, ça va permettre au gaz de rester en circuit fermé. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Où il s'en va le gaz, il s'en va évidemment sur des CFC, il s'en va dans les airs, il s'attaque directement à la couche d'ozone, et c'est pour ça que c'est réglementé. vous avez parlé de votre câblage est-ce que vous utilisez le câble PVC en considération les produits de décomposition encore, les plastifiants dans le câble PVC? Inévitablement, il y en a dans la construction du câble. Ils sont tous faits comme ça. Sauf que oui, effectivement, il y en a, mais ça se dégage comme une fenêtre de PVC, ça dégage, mais en très, très, très petite quantité. Ça dépend du fournisseur. Ça serait des tests à faire. Pour quelqu'un qui est hyper sensible au dégagement de ces toxines-là, oui, il pourrait réagir certainement à ça. Certainement. Alors, merci beaucoup François pour l'excellente conférence. Merci. Et à tout le monde qui est venu ici aujourd'hui. Merci. Merci à tous. Merci à tous.